Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laurent Boukobzal. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est juste ici, il suffit de cliquer et comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Aujourd'hui je vais vous jouer deux études de Chopin, l'opus 10 numéro 3 et l'opus 25 numéro 11. Mais je ne vais vous présenter que la troisième. Cette vidéo est en l'honneur de notre disparue Jane Birkin, Cerce Gainsbourg et ainsi que sa fille Charlotte Gainsbourg, à qui vont toutes mes pensées, avaient justement fait une chanson qui était basée sur cette troisième étude de Chopin qu'on va écouter dès maintenant. C'est parti. 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 et maintenant vous regardez la partition de nouveau et vous voyez que il y a ce fa si mi ré mi fa c'est une note longue et le problème de jouer lentement avec des notes longues au piano c'est que le son a tendance à descendre à l'instrument donc si je joue le sol que je vous montre avec la flèche qui vient après ce fa vous allez avoir un accent sur le sol et ça va donner ça l'idée de l'accent c'est pas que je joue plus fort c'est qu'en fait je joue comme dans le fa sauf que comme les fa diminué automatiquement le sol apparaît plus fort donc il faut que je fasse le sol qui vienne après le fa beaucoup plus doux et c'est pareil et non pas voilà là c'est quand je fais pas attention je joue aussi dans la sonorité du do si je jouais le si dans la sonorité du do ça vous dérangeait pas mais si je fais ça paraît plus fort c'est l'immense difficulté de cette introduction il met un point culminant la mesure 16 c'est le plus dur de tout parce qu'on a un accord complet à la main gauche donc ça c'est fort mais le sol il est tout seul pendant un temps et une double croche comme au début oui j'entoure à chaque fois ces notes pour montrer que la difficulté c'est la note d'après en fait ça fait très vite un accent comme j'ai déjà expliqué dans les présents études de chopin vous pouvez regarder études de chopin sont en trois parties ça c'était la première partie on va voir un développement de cette partie et puis on va voir le retour de cette première partie qui va conclure l'étude elles sont à peu près toutes écrites comme ça deuxième partie poco più animato donc là on rajoute un petit peu de la vitesse tu as fait un parcours harmonique qui est très intéressant parce qu'on passe de majeur à mineur on a à la mesure 30 ça c'est assez rare de passer de majeur à mineur comme ça celui qui va l'utiliser beaucoup ce majeur mineur c'est Brahms puis on a ses accords voilà majeur mineur de nouveau puis on arrive à ce passage à la mesure 38 la main gauche c'est en fait une suite de cartes augmentées ce fameux triton qui était un peu l'intervalle du diable et la main droite c'est aussi des cartes mais elle va monter elle en quinte augmentée voilà c'est à dire qu'à chaque intervalle comme je vous montre sur la partition pour arriver à faire une dominante et comme on a mi majeur ça pourrait ça être là mais pas du tout un passage c'est une série qui est très intéressante avec bravoure et on n'a que des septièmes diminués alors qu'est ce qu'une septième diminuée c'est lorsqu'on met des tierces mineures l'une au dessus de l'autre ré fa la bémol si par exemple on peut les nommer différemment aussi beaucoup de deux en deux ça avance toujours en deux ans deux ans deux ans deux jusqu'à la fin voilà on est sur dominante pour revenir au début il y a un petit élément du début qui disparaît pour aller directement sur la conclusion ce fameux point culminant dont j'avais parlé au début ce qui serait le quatrième degré c'est un quatrième degré minorisé et j'aime beaucoup cette fin parce qu'en fait cette fin c'est comme le début et ça finit de la même manière on a un point d'orgue et normalement c'est attaquer il presto con foco qui est mais bonne nouvelle je l'ai déjà enregistré donc retrouvez-les sur ma chaîne youtube car vous n'oubliez pas de vous abonner et de regarder notamment la quatrième opus 10 maintenant on va réécouter cette étude et juste derrière s'enchaînera l'opus 25 numéro 11 et j'enchaînera l' росс Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !